Nous sommes toujours à Paris pour le salon des entrepreneurs et avec moi je n'ai pas un mais deux entrepreneurs en plus qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, du Canada, Québec. Avec nous Philippe de Gaspé-Beaubien, bonjour, et Nicolas Duvernois à votre droite, bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter Adoptink, faites-nous le pitch. Adoptink c'est un mouvement entrepreneurial qui vise à créer un pont entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs émergents. Ce qu'on offre c'est simple, c'est tout ce qu'un jeune entrepreneur a besoin, un salaire, la formation continue, du mentorat et une expérience unique en affaires. Le point principal pour moi c'est qu'on veut, parce qu'on reconnait que les entrepreneurs quand ils commencent sont un peu perdus et ils ont besoin d'aide, juste un peu d'aide pour les amener au succès. Mais alors justement cette aide c'est quoi? Ah mais c'est d'avoir, d'être adopté par un président d'une entreprise. Et notre objectif c'est qu'on veut que chaque entreprise, chaque président adopte un entrepreneur. Parce que le succès ne va pas être les grandes entreprises qui vont rentrer 400 autres emplois, ça va être les entrepreneurs qui sont basés à la maison, qui créent des emplois et qui démontrent à d'autres entrepreneurs de commencer. Alors c'est ça qu'on cherche. Mais alors comment est-ce qu'ils se choisissent? Ah, donc il y a tout un mode de sélection, on s'est associé avec une université. Et ça c'est vous qui le faites? Oui, avec l'équipe on a reçu plus de 500 inscriptions pour la première année. On a lancé ça en octobre et 500 inscriptions. Donc on s'est fait inonder littéralement de beaux cadres d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Et il y a toute une ribambelle de questions qu'on passe pour être sûr de choisir les bons entrepreneurs. Il n'y a pas de mauvais entrepreneurs, mais ceux qu'on veut aider c'est ceux qui... Ceux qui correspondent. Ceux qui correspondent. C'est quoi les... C'est 18-40 ans, il faut être citoyen canadien en France, il faut être citoyen français, pas de casier judiciaire, c'est pas mal tout. Donc c'est vraiment très simple. Mais l'autre chose c'est qu'il faut qu'ils ont un revenu. Ça ne peut pas être une idée qu'ils viennent juste de créer et qu'ils vont commencer. Oui bien sûr, il faut que le business soit déjà assis. Et c'est ça qu'ils ont une opération, que ça avance et qu'on peut les guider au prochain niveau. C'est ça qui est important. Alors vous avez expliqué justement Canada, France, parce que aussi la différence de adopting, c'est que vous voulez que ça soit mondial. Oui absolument, mais on a commencé au Québec, il faut qu'on commence quelque part. Oui bien sûr. Mais on est convaincu que... Comprenez qu'on vit dans une révolution. Le changement qu'on a en ce moment est absolument incroyable. Et les connaissances qu'on a faites depuis 12 000 ans, dans moins de 100 ans, on va faire plus de connaissances qu'on a faites dans les 12 000. Alors ça veut dire que le changement autour des affaires va être radical. Alors l'opportunité pour les entrepreneurs, c'est le meilleur qu'il n'y a jamais été parce qu'il y a tellement de nouvelles technologies et de nouvelles innovations. Et l'autre chose, c'est qu'on sait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les emplois qu'ils avaient avant. Alors l'idée de créer leur propre compagnie et de bâtir quelque chose, c'est maintenant de le faire. Mais ils ont besoin de l'aide. Et c'est ça qu'on veut faire. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici au Salon des entrepreneurs de Paris, pour expliquer tout ça. Exactement. Entre autres, parce que nous, on a des entreprises aussi et on lance nos produits ici très bientôt, Pure Voltaire et Romeo's Gin. Donc on essayait de se déplacer et de faire d'une paire de coups. Mais comprenez que c'est un mouvement que, comment c'est au Québec, mais on voit ça à travers le monde. Et l'autre chose qu'on adore, c'est que ça va aussi permettre des entrepreneurs dans toutes sortes de différents marchés. Les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs financiers, les entrepreneurs scientifiques, les entrepreneurs mécaniques. Les agriculteurs. Alors c'est exactement, parce que ça frappe tous les côtés. Et c'est là la croissance qu'on veut. On veut encourager, on veut... Parce que si tout le monde réussit, tout le monde va réussir. Mais c'est ça que j'adore. Et sachez que les entrepreneurs français, de toute façon, regardent ce que font les entrepreneurs québécois, notamment à travers le mentorat, le concept qu'on a aussi réintroduit ou introduit en France. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Je le rappelle, vous êtes Philippe de Gaspé-Beaubien et Nicolas Duvernois, qui avait présenté Adopting ici au Salon des Entrepreneurs. Merci à vous. A bientôt. Merci. Merci.